Voici le point de la victoire. Maïa l'extrait à sursis lancé franc et permet à son équipe de gagner 50-48. C'est que le premier match, il faut gagner deux matchs. Je suis content pour les filles parce que le confinement a fait que tout le monde s'est un peu démoralisé. Ce n'était pas évident de vouloir revenir sur le terrain. Elles l'ont fait parce qu'elles ont un peu obligé et c'est bien pour leur morale. Il y en a certains qui ont certainement arrêté de jouer au basket parce qu'ils ont pris beaucoup d'âge. Et cette victoire, ça ne peut leur faire que du bien. La rencontre n'était pourtant pas gagnée d'avance. Les joueuses d'Aoré ont dû s'accrocher et rester concentrées jusqu'au bout. En face, Excelsior a ligné de jeunes joueuses, des cadettes et des juniors. Elles sont moins expérimentées mais ne manquent pas de foudre. A la pause, un seul petit point sépare les deux équipes. Dans les deux derniers cartons, le scénario est identique. La bataille fait rage, personne ne veut laisser l'avantage à l'autre. Il ne reste que six secondes de jeu. Excelsior provoque une faute qui lui sera fatale. La suite, vous la connaissez. Maël Extrait réussit le premier en ses francs. La victoire est assurée. Le second n'est qu'une formalité. Victoire d'Aoré, 50 à 48. Elles sont de super joueuses, elles ont des jeux expérimentés. Nous, on est une jeune équipe avec quelques jeux expérimentés. Mais voilà, c'est là qu'il y a fait la différence après. C'était prenable mais on s'est dit que ce n'était pas un match facile. Il ne fallait pas prendre la gère et qu'il fallait tout donner sur le match. Tahia et Touyata représentent quand même une équipe très très jeune. C'est le futur du basket communésien. Ils ont une majorité de joueuses de moins de 18 ans. Et ce n'est pas évident parce qu'il faut concilier avec un peu des anciens. Et ce qui se passe aussi à Aoré, nous avons une jeune fille de 15 ans, de 18 ans, de 17 ans. On est deux belles équipes qui ont montré du beau basket. Et le score, on dit de même 50 à 48, c'est un super score. Demain soir, les deux équipes se rencontreront à nouveau. Si les joueuses d'exception reprennent le dessus, rendez-vous vendredi soir à Fatahua pour le dernier match. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501